Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto et un petit crash test de la nouvelle collection Léna Sunnèbre de Makeup Révolution. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce make-up glitter des enfers, et bien restez ici. Prenez-vous un petit café et c'est parti ! Je préviens, je suis un peu rouillée. Ça fait longtemps que j'ai rien tourné et j'ai pas d'excuses, clairement pas. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que c'était pas très intéressant. Et je vais vous présenter les produits que j'ai pris, en sachant que j'ai vraiment pas tout pris de cette collection-là. Il y avait des produits qui m'intéressaient pas. Et je trouve qu'il y avait aussi pas mal de produits qui étaient similaires, et donc forcément je les ai pas pris. Du coup moi j'ai pris la grande palette de 24 phares, donc c'est celle-ci. Il y en a trois autres, il y a celle en forme de papillon que je voulais aussi, mais qui était vachement proche de celle-ci. Et il y en a deux autres petites avec des couleurs qui m'intéressaient moins, et qui étaient surtout dans la grosse palette. Du coup j'ai préféré en prendre qu'une seule. Il me semble qu'il y avait un set de pinceaux et un miroir aussi, que je n'ai pas pris non plus, parce que j'ai déjà tout. Bon après j'aurais aimé avoir toute la collection, mais voilà, si Makeup Révolution vous m'entendez, je suis toutouie. Et il y avait aussi trois rouges à lèvres, j'en ai pris deux. Du coup j'ai pris la teinte Emily, et j'ai pris la teinte Victor. Du coup pour le make-up, j'ai envie de partir sur quelque chose avec des tons un peu bleutés, style un peu Emily, tout ça. Du coup on va commencer, j'ai mis une petite base, j'ai mis la base, pareil de chez Makeup Révolution qui est très cool. J'ai unifié un peu ma paupière avec du concealer. Et oui, comme j'ai dit, on va partir sur un petit look bleu terre. Et là j'ai envie de partir sur la teinte Butterfly et Tone Crayor. Alors Butterfly il est juste ici. Et Tone Crayor il est juste là. Et vous pouvez vous moquer mon onglet comme d'habitude, évidemment, on est là pour ça surtout. Ah, mais il y a la petite teinte Mayu, Mayu, juste ici. Je pense que je vais la mettre en coin interne. Alors attendez, je vais tester. Parce qu'elle est assez... C'est un espèce de mauve. Oh, je vais vous faire un petit close-up. Ça va être un peu mieux. Regardez donc. Pardon, excusez-moi. Je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Et je pense que je vais partir sur le Everglow mélangé au Moonlight. Everglow qui est juste ici. Oups là ! Et le Moonlight est juste là. C'est vraiment un petit liner auprès. Utiliser le Poison et sûrement le Underworld. Les deux, la dernière, ils sont vraiment super jolis. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Ah, yes ! Ça, j'aime bien. Ça, je dis oui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est super joli. Pour le moment, en fait, les fards, ils sont assez poudreux. Je pense que vous voyez, j'ai pas mal de chutes. Mais ils se blendent bien. Ils ne sont pas... Je ne suis pas déçue pour le moment. Je vais prendre une espèce de fard à paupières crème de chez Kiko. Et un Shimmer Down de chez NYX. Je crois que c'est la teinte Platinum si je ne dis pas de bêtises. Oh là là, ça ne focale pas. Et on va mettre... Oh là là, j'ai envie de mettre des glitters. Laissez-moi. En fait, ça ne va vraiment pas changer la couleur des fards. Genre, je ne touche pas du tout aux fards. C'est juste que ça va rajouter, en fait, une espèce de côté très irisé. que j'ai envie d'avoir pour ce make-up. Parce que vous allez voir, je vais rajouter des strass. J'ai une petite idée en tête et je pense que ça va être cool. Je vais mettre le Shimmer Down. Et je vais vraiment venir le mettre au milieu parce que là, c'est plus du pigment pressé. Hop. Donc, on va prendre le petit Epic Ink comme ceci de chez NYX qui est très très cool. rouge et je vais venir juste me mettre en ras de cils. Je vais venir reprendre ma petite palette. Et je vais reprendre le Far Poison et le Moonlight. Et on va venir blender... Ce petit bleu, là, irisé des enfers, là. Là, je prends le Moonlight en même temps. Maintenant qu'on est là, qu'on est posé en train d'appliquer nos petits fards, là, est-ce qu'on peut parler d'une collection, là, que j'attends tout particulièrement ? Je fais un dé-close-up pour en parler parce que là, on a besoin de sérieux. La collection Martin Cosmetics, là, qu'elle vient de me balancer. On est d'accord que ça part sur un achat compulsif, pas du tout réfléchi. Et une vidéo aussi parce que je pense que je vais faire une vidéo sur cette collection-là. Là, vous me connaissez, je suis la Halloween Queen par excellence. Mais elle est incroyable. Les visuels sont incroyables. Qui va passer au-dessus de ça dans le game ? Parce que là, depuis un an, donc depuis la collection Melt Cosmetics Beetlejuice, j'avais pas vu des visuels aussi quali et aussi recherchés et qui rentrent dans un thème logiquement, en fait. On vous balance pas des couleurs en mode, ouais, on va mettre du orange pour le côté citrouille, du vert pour le côté citrouille. Et voilà. Là, on a des fards neutres qui marchent pour créer des monstres. Juste, bonsoir, merci, enfin. Et alors, les fards irisés, ils sont incroyables. Je vais essayer de vous les mettre dans la vidéo pour vous voyez un petit peu. Mais j'ai beaucoup trop hâte et je suis beaucoup trop hypée. Et franchement, vous avez géré pour cette co. Là, pour ce qui est de la co, les noces funèbres, je la trouve très cohérente par rapport au personnage, par rapport au visuel du film, tout ça. Ça reste des couleurs qui sont un peu déjà vues pour tout ce qui est collection d'Halloween. Mais en même temps, ça rentre bien dans le thème, quoi. Donc je trouve ça cool. Et surtout que c'est pour les 15 ans du film, je pense, qu'ils ont fait ça. Et je trouve ça d'autant plus cool. La collection Nightmare Before Christmas de l'année dernière, j'étais un peu déçue. Je l'avais dit dans la vidéo, mais je m'attendais à des teintes un peu plus loufoques. Vous savez, faire un gloss transparent pour un personnage comme Oogie Boogie, je n'avais pas compris, quoi. J'ai le gloss sali. Mais vous voyez, c'est un peu le même combat, quoi. C'était des teintes méga neutres. Elle est toujours dispo, cette collection. Elle est très jolie. Après, je suis une vendue. Vous me mettez un truc, l'étrange même, c'est bien qu'évidemment... Évidemment que je suis là. Ça ne rentrait pas, pour moi, dans le thème, vraiment, Nightmare Before Christmas. Pour moi, ce film-là, il a tellement de couleurs qui me pop en tête quand on me parle de ce film, que j'avais été un peu déçue de ce côté-là. Après, les produits étaient qualis, parce que Make-up Revolution, ça reste des prix assez bas. Mais, en attendant, c'est très très cool en termes de qualité. Je ne suis jamais trop déçue par Make-up Revolution. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu et je vais commencer... Enfin, je vais faire mon teint et je vais revenir parce qu'en fait, j'ai une idée de ce que je vais faire pour le reste des yeux. J'arrive tout de suite. Bon, j'ai fait mon teint. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Mais genre, j'ai des petites plaques ici. Je ne sais pas si ça va se voir. J'ai essayé, en fait, la nouvelle... Enfin, la nouvelle. Je ne l'avais jamais essayé, en fait, tout simplement. La nouvelle HD de chez NYX. Et... Bah, on va peut-être juste l'essayer. Je vais revenir prendre un pinceau avec du fard bleu. Et en fait, là, je vais vraiment venir en mettre en bas. Comme là. Et on va vraiment déborder parce qu'en fait, vous allez voir, mais je vais faire une espèce de petite forme de papillon avec des strass pour vraiment rester dans le thème, évidemment. Donc là, je prends déjà mon pinceau où j'avais mis les fards Moonlight pour bien foncer ma base, en fait. Là, tac. Dans ma muqueuse, je vais mettre un des crayons de la collection Kaleidoscopique. Toujours de Makeup Revolution, d'ailleurs. Là, ce que je vais faire, c'est ajouter un coup de mascara. Je vais commencer par la forme. Mille ans plus tard, nous voilà, nous voici. C'était long, c'était pénible. Mais on l'a fait un par un. Je vais rajouter un petit, un petit, un petit phare failleté. Je laisse de là. Pour intensifier. Je suis d'avis à faire un peu de tâche de rousseur. Que j'ai pris le Lift & Snatch de chez NYX Cosmetics. Et j'ai pris la teinte H-Bron. Donc, on va commencer par faire les lèvres. Et je pense que je vais partir sur la teinte Victor. Comme ça, je vais vous présenter un petit peu les rouges à lèvres. Donc, la teinte Victor est un espèce de brun orangé. Très joli. Regardez le petit détail sur le rouge à lèvres. Beaucoup trop mignon. Donc, le packaging, c'est le même. Sauf que vous avez le prénom de Emily qui est juste ici. Et celui-ci, c'est un rose. C'est typiquement le rose qu'Emily porte dans le film. Il est vraiment super joli. Comme toujours, un Joverline. Le complexe des petites lèvres. Et de la fille pauvre qui n'a pas les moyens de se mettre des petites injections. Juste ici. Moi, c'est un semi-matte. Parce qu'il a quand même une certaine brillance. Il est pigmenté. Je n'ai rien à dire dessus. Et il est vraiment très joli. Je reviens tout de suite. Je vais juste mettre des faux cils. Et j'arrive pour vous montrer le résultat final. Voilà le petit look final. J'espère que ça vous a plu. Pour ce qui est de la collection, ce que j'en ai pensé. Moi, je trouve que la qualité, elle est similaire à la collection de Nightmare Before Christmas qu'ils avaient fait l'année passée. Et qu'ils ont ressorti du coup cette année. Les fards sont assez poudreux. Au niveau de la pigmentation, ben... Franchement, c'est... C'est cool. Ils sont assez simples à travailler. Après, je trouve qu'il y a des fards qui marquent moins d'autres. Mais pour ma part, je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est encore une fois quelque chose de... De super quali. Voilà. Moi, j'aime bien Makeup Revolution. Donc, pour ce qui est du thème, moi, je trouve que c'est assez bien représentatif de l'univers des noces funèbres. Les couleurs, les packaging, tout ça, c'est cohérent. J'ai pas de critique à faire là-dessus. J'aime assez bien. J'ai overliné mon rouge à lèvres avec un crayon hors caméra parce que je trouvais que ça manquait de contraste. Mais je trouve qu'ils sont très jolis. Ils ont un effet semi-mat. Donc, ils vont avoir certaines brillances. Ils sont pas si secs que ça. Je les ai appliqués très facilement. Pas vraiment de critique à faire sur les rouges à lèvres non plus. Je trouve que les couleurs sont très jolies. Et pareil, la couleur Émilie, elle est limite identique au personnage du film. Donc, très contente de ce côté-là. Et je dois vous dire que, pour moi, cette co, elle est cool. Après, j'ai juste à rajouter une petite critique au niveau de cette collection. C'est que, pour moi, il manque quand même quelques produits. J'aurais bien aimé avoir un blush, par exemple. Ou un... Peut-être pas forcément un highlighter, mais un blush. Ça aurait été cool. Dans une teinte un peu rosée, un peu... J'aurais bien aimé. Et j'aurais aimé avoir peut-être un gloss avec un fini. Peut-être un peu peilleté, irisé, bleuté. Je dis ça, je dis rien. Mais ça manquait de quelques produits pour moi. C'était assez limité, en fait. À part les palettes, les rouges à lèvres, les pinceaux et les trousses. Il n'y avait pas énormément. Voilà, ça manquait un peu plus de make-up pour cette collection-là. Mais pour ce qu'ils ont sorti, en tout cas, moi, je suis... Je suis très contente. Et je trouve que, pareil, rapport qualité-prix, c'est toujours méga intéressant, make-up révolution. Et ouais, il y a peu de marques sur le marché qui vont faire des collections assez recherchées comme là. Et avec une qualité derrière, en fait. Du coup, j'espère que ce petit crash test tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et ce que vous aimeriez voir ici. Je vais essayer d'être un peu plus productive. Je vous dis à bientôt. Et je vous fais des bisous.